Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Toza Watai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Toza Watai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes au 06 05 50 23 18. Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est votre artiste Tino Sbi, les jeunes leaders, Yamboka, les mollets d'oeil leaders. C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube Gossip DRC News. Number one on YouTube, Gossip DRC News. Bien sûr que Kofi, bien sûr que Fali sont plus légitimes à être ambassadeur de la Roomba congolaise. Parce qu'ils font cet art-là, ils font ce style de musique-là en permanence. Il n'y a jamais eu de... non, il n'y a jamais eu quelque chose de froid entre moi ou Fali, Dajou. Non, non. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que Games peut maintenant commencer à faire du featuring avec des artistes congolais du plein en fait ? Oui, je pense, oui. Je pense qu'il est temps. J'allais au pays pour une démarche culturelle aussi, c'est-à-dire j'aimerais bien développer aujourd'hui des studios d'enregistrement, une salle de concert festival avec vraiment la qualité. Donc on peut se dire que vous n'aurez plus votre nationalité française ? Bon, cette histoire de nationalité, elle a fait beaucoup de bruit parce que les gens aiment me parler de ça, mais je pense que ça fait beaucoup de bruit pour rien du tout. Tout va très bien, je suis très bien. Ils m'ont encore donné un passeport diplomatique que je n'attendais pas du tout. Je ne suis vraiment pas quelqu'un à plaindre, quoi. Donc j'en ai marre de parler de ça comme si c'était une victimisation ou quelque chose. Une surprise ? C'était un peu une surprise, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une responsabilité supplémentaire. En plus, c'est un poids, un fardeau qu'il faut gérer, qu'il faut assumer. Responsabilité. C'est une responsabilité, donc c'est gratifiant. Il n'y a pas de débat où il n'y a pas de... Je suis congolais, français, dans le sens où j'ai évolué en français, etc. Je suis fier d'être congolais. Je suis un artiste français, reconnu dans le monde en tant qu'artiste français. Je suis un drapeau français partout où je vais. Parce que les gens me voient en tant qu'artiste français. Mais je suis congolais. Mais quand je chante, c'est en français. Les gens qui me découvrent au Mexique, en Colombie, etc. Ils vont dire « The French Singer ». Culturel ou de la Roomba ? Parce qu'on ne comprend pas, ça fait trop de bruit. C'est ambassadeur, c'est-à-dire de la culture congolaise. Ce n'est pas ambassadeur de la Roomba en tant que tel. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, Gims ou Dajou. On est ambassadeur de la Roomba congolaise. C'est la culture, c'est le fait d'apporter une visibilité sur le Congo à travers le monde. C'est le fait d'apporter une visibilité sur le Congo à travers le monde. Neo-ADW, vidé pancakes. C'est le fait d'apporter une visibilité sur le Congo à travers les séquences existent. Pour 2021, c'est l'ai des f adversaires. Merci, co. Agences, co. Le groupe est un groupe est un groupe. 31 rue, le Audit Poissonneux, Parlexe, le 18ème. Et vous avez un groupe 1 on est un groupe. C'est comme ça. Mais celle-ci, Fred, au-dessus de l'eau, lobby, nazi. Avec Jazz, qu'avoue, on parle du trou, presque en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémiques, ce qui en mélange pas les torsons et les serviettes. Nous, on est serviettes, on dépend pas des torches. Ghost Tip, DRC News, avec Jazz, qu'avoue, de belles interviews, de belles collaborations, de belles images, paroles de Fabregas. Prat ! Alerte générale, abonnez-vous sur Ghost Tip, et abonnez-vous sur Ghost Tip, Ghost Tip, DRC News, les bossés, les bossés, ah ! Monsieur l'homme, bienvenue dans Hero Show, avec le vôtre Molitambulissage. Aujourd'hui, en exclusivité, nous recevons pour vous, Monsieur l'Ambassadeur, Gims, que je dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Alors, après le retour à Kinshasa, vous vous sentez comment ? Je me sens très bien, ce petit voyage à Kinshasa, qui était très court, mais très intense, qui a fait beaucoup de bruit, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, aujourd'hui, vous êtes ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le critère de sélection ? Comment est-ce que vous étiez sélectionné pour être aujourd'hui nommé ambassadeur culturel ou de la rumba ? Parce qu'on ne comprend pas, ça fait trop de bruit. Aujourd'hui, on aimerait bien que vous nous expliquiez un peu et expliquiez aux Congolais qui vous regardent partout, les Africains, bien évidemment. Je pense que le titre, les gens ont un peu mal compris, les gens sont un peu précipités très vite sur des termes qu'ils ne maîtrisaient peut-être pas totalement. C'est ambassadeur, c'est-à-dire de la culture congolaise. Ce n'est pas ambassadeur de la rumba en tant que tel. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, Gims ou Dajou. On est ambassadeur de la rumba congolaise. C'est la culture, c'est le fait d'apporter une visibilité sur le Congo à travers le monde. Aujourd'hui, moi, quand je fais un plateau télé sur TF1 où les gens, pour la plupart, ne connaissent même pas le Congo, ils se renseignent, ils découvrent le Congo à travers moi. Pareil pour Dajou. Quand je vais dans le Golfe, en Arabie, à Oman ou à Dubaï, dans ces coins-là, pareil, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément le Congo. Moi, je voyage un peu partout dans le monde. Et quand tu arrives dans les douanes et tout, les douaniers, ils ne connaissent pas du tout. Donc, c'est dans ce sens-là, ambassadeur pour le Congo, pour la culture congolaise. Mais ce n'est pas ambassadeur de la rumba. Il y a une subtilité, il y a une nuance. C'est dans ce sens-là. Bien sûr que Kofi, bien sûr que Fali sont plus légitimes à être ambassadeur de la rumba congolaise. Parce qu'ils font cet art-là, ils font ce style de musique-là en permanence. C'est leur ADN. Nous, on a ça aussi, bien sûr. On peut le faire, etc. Mais ce n'est pas avec ce type de musique qu'on s'est forcément fait connaître en France. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de votre nomination ou ça arrivait comme ça ? Non, ça arrivait comme ça. C'était une surprise. C'était un peu une surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais vraiment pas. Moi, j'allais au pays pour une démarche culturelle aussi. C'est-à-dire, j'aimerais bien développer aujourd'hui des studios d'enregistrement, une salle de concert, festival, avec vraiment la qualité. Et l'appui du gouvernement. Bien sûr, l'appui du gouvernement. C'était ça. J'étais là-bas à propos de ces choses-là. Et ça arrivait comme ça. Et ensuite, on a été gratifiés comme ça. On a été décorés. Vraiment, c'était une surprise pour moi. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment dans cette peau d'ambassadeur culturel ? Écoutez, c'est une responsabilité. Avec le passeport diplomatique. C'est une responsabilité supplémentaire. En plus, c'est un poids, un fardeau qu'il faut gérer, qu'il faut assumer. Responsabilité. C'est une responsabilité. Donc, c'est gratifiant. Et j'en suis très reconnaissant. Je remercie encore son imminence, son excellence, monsieur le président, qui s'est qu'a dit. Et on espère être à la hauteur, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous suivre également. Alors, Maître Gims, Gims, ou actuellement, comment on vous appelle ? Et avant votre arrivée à Kinshasa, il y a eu la mort, le décès de Général Default. On a vu ses tâtes. D'abord, dans sa famille. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui vous regardent aussi à travers cette émission, vous avez un mot ? Qu'est-ce que s'est passé ? Vous avez dit quoi avec la famille ? Sans indiscrétion. Non, écoutez, c'était juste des paroles qu'on doit adresser à des gens qui ont été touchés par une tragédie. Et le Général Default, je sais qu'il était proche de mon père, etc. On a eu une petite histoire quand même, quand je suis venu en Europe, on était dans le même avion. C'est vrai que j'étais assis avec lui dans l'avion. Il m'avait pris sur ses genoux, etc. Donc, c'est pour la symbolique. Et voilà, il faut être reconnaissant et il faut savoir quand même reconnaître ses anciens, ses aînés. Donc, c'était par respect. C'est mon geste. C'était un geste vraiment de compatie, etc. Que du bien. Il y a certaines personnes qui disent que pourquoi vous ne l'avez pas vu quand il était encore vivant ? Et vous avez attendu seulement qu'il ne soit plus là ? Non, il n'y a aucun calcul dans tout ça. Ce n'est pas quelqu'un que je côtoyais, que je connais pour vérité. Il m'a vu bébé. Après, ce n'est pas quelqu'un que j'ai revu. Ça veut dire que, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais ce n'est pas quelqu'un que j'ai eu l'occasion de voir ou qui a même cherché à me voir, à venir, etc. Et votre père ne vous a pas aidé à voir cette personne, par exemple, en titre de... Non, je pense que ce n'était pas sa volonté non plus. Il était content pour moi, mais je ne pense pas que sa volonté était de vouloir absolument me voir, etc. Je pense que c'était quelqu'un qui était content pour moi et qui me considérait comme son fils aussi. D'accord. Avant que vous soyez nommé ambassadeur de la culture congolaise et ce fameux passeport diplomatique, il y a eu un peu de polémique par rapport à votre positionnement, que vous vous sentez plus français que congolais. Et tout est tout. Moi, je suis un peu de majeur. Moi, je suis un peu de majeur. Je suis un peu de majeur. Je suis un peu de majeur. Est-ce que Parolouana, vous le regrettez ou bien aujourd'hui ? Je pense que les gens, aujourd'hui, la plupart sont victimes d'une constipation psychique. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à lire entre les lignes ou à comprendre certaines paroles, certaines phrases. Et ces gens-là, sans doute, ont un penchant vers de l'animosité envers moi. Donc, ils interprètent mes propos comme bon leur semble. Donc, j'ai tout simplement dit que je suis congolais. Ça, c'est clair et évident. J'ai grandi en France. J'ai développé ma musique en France. Le premier public que j'ai eu, mes premiers concerts, c'est en France. Quand je vais partout dans le monde, etc., on me prend, on me reçoit comme l'artiste français. Tout simplement. J'ai dit qu'on me recevait en tant que tel parce que c'était mon environnement, là où j'ai évolué, etc. Mais je reste un Congolais. Tout simplement. Où est le mal ? Où est le débat ? Où est le... Tu vois ? Je cherche où est le débat. Il n'y a pas de débat. Je suis fier d'être Congolais. Je suis un artiste français, reconnu dans le monde en tant qu'artiste français. Je suis un drapeau français partout où je vais parce que les gens me voient en tant qu'artiste français. Mais je suis Congolais. Mais quand je chante, c'est en français. Les gens qui me découvrent en Mexique, en Colombie, etc., ils vont dire le French singer, les chanteurs français. Ils ne vont pas dire le Congolais, etc. Les gens, ils s'en foutent. Ils entendent la... Tu vois ? Si je chantais en espagnol, si j'étais en Barcelonais, mais Congolais, c'est pareil. Et c'est le cas pour plein de chanteurs dans le monde. Freddie Mercury, là, il ne venait pas d'Inde ou bien du Cachemire, un pays comme ça. Il est venu aux Etats-Unis. Moi, je ne savais même pas que c'était un Indien ou quoi. Il est venu en tant que... Il n'y a pas de débat ou il n'y a pas de... Tu vois ? Je suis Congolais. Français. Dans le sens où j'ai évolué en France, etc. Donc, les gens... Oui, mais moi, ça, moi, je ne vois même pas. Je ne regarde pas ça. Les gens, les trucs... Je suis hermétique, moi, à toute forme de critique. Je suis hermétique à ça. Je ne vois pas ça. Je suis tellement concentré. L'objectif, il est tellement grand que ça, c'est des... Je balais ça d'un revers comme ça. Je ne regarde même pas ça. C'est vous qui m'apprenez ça, des trucs que je ne vois même pas. D'accord. Et par rapport à votre nationalité, et aujourd'hui, il y a le passeport diplomatique. Donc, on peut se dire que vous n'aurez plus votre nationalité française. Cette histoire de nationalité, elle a fait beaucoup de bruit parce que les gens aiment me parler de ça, mais je pense que ça fait beaucoup de bruit pour rien du tout. Tout va très bien. Je suis très bien. On m'a encore donné un passeport diplomatique que je n'attendais pas du tout. Je ne suis vraiment pas quelqu'un... je ne suis pas à plaindre, quoi. Donc, j'en ai marre de parler de ça comme si c'était une victimisation ou quelque chose. Je suis très bien. Il n'y a rien du tout. C'est un petit débat. Il n'y a absolument rien. Ben oui. Moi, j'ai mes objectifs. Aujourd'hui, je regarde... Je vise certaines choses, quoi. Et tout ça, pour moi, c'est juste du bavardage. C'est des semeurs de... C'est des racontards, comme on dit. C'est des conversations dans des tavernes. Miloba, loba. Miloba, loba. Merci beaucoup, Mikiwara. Alors, j'étais avec vous au Maroc avant le confinement. Il y avait plein, plein, plein de projets. J'étais moi-même au Marrakech, au Maroc. Alors, vous avez parlé de festivals, de ce festival que vous organisez au Maroc. Oui, au Marrakech. Et dans vos dires, vous ne voulez que créer quelque chose, pourquoi pas, Nambou Kanabisou. Bien sûr. Je me rappelle de cette interview en plein de balades. C'est pour ça que, on a demandé dans la voiture. Voilà, dans la voiture. C'est pour ça que, au Congo, ça serait bien de faire la même chose. le rêve, on peut dire, ça commence à se réaliser. Oui, 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 j'espère. J'espère que cette venue au Congo va changer beaucoup de choses. Cette rencontre avec le président va changer beaucoup de choses et qu'on va pouvoir développer un vrai festival digne de ce nom pour un pays comme le Congo. C'est ça, vos actes, vos premiers actes en tant qu'ambassadeur. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Dam, vous êtes nombreux aussi à nous regarder. Merci pour la force. Merci de partager cette émission. Et on a vu aussi votre rapprochement avec l'artiste Fali Poupa, pour ne pas parler qu'il y a Fali Poupa. Il y a quelques années, c'était un peu froid, si je peux dire comme ça. Et ce rapprochement, c'est... Oh non, c'est juste que je ne montrais pas, on n'avait pas l'occasion de se voir, mais il n'y a jamais eu de... Non, il n'y a jamais eu quelque chose de froid entre moi ou Fali, Dajou. Non, non, c'est juste que, bon, on n'avait pas l'occasion de se voir. J'étais vraiment très, voilà, dans mon côté, je n'ai pas beaucoup à Kine, etc. Donc, je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, quand on se voit, il y a des vidéos, donc les gens sont contents. Ça rend folle, oui. Bien sûr. Donc, la première rencontre, c'était à Abidjan et la deuxième rencontre, à Kinshasa. Est-ce que, comme les gens disent aussi, est-ce qu'il n'y a pas un futur visiteur culturel, il y a un rapprochement avec votre pays ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que Games, maintenant, peut commencer à faire du featuring avec des artistes congolais du Blaine ? Oui, je pense, oui. Je pense qu'il est temps peut-être de commencer à se concentrer sur ce créneau-là, sur cet axe-là, un peu, avec les artistes du Congo. D'accord, on avait entendu, il y avait Ferré, il y avait Kofi, il y en a plein d'autres. Oui, il y a quoi des... Il faudrait faire un truc qui est déjà validé en pays ? Non, je valide tout le monde. Moi, je suis pour l'évolution des mentalités, des esprits et une entente globale, vraiment, qu'on arrête les guerres, les clashs, tout ça. D'accord. Et il y a aussi Kofi Olomidé aujourd'hui qu'on vient de rajouter dans cette liste des ambassadeurs, un mot. Et je vous ai vu aussi partager la vidéo de Kofi Olomidé qui se trouve sur Netflix. Kofi, c'est une légende vivante. Donc, c'est très rare, il faut en profiter, il faut profiter de sa science, de son expérience et d'être validé par un monument comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nodi, le sage ? Vous êtes vous-même assez sage pour en déduire que ceci est exceptionnel et que c'est quelque chose qu'il faut, voilà, il faut en être conscient et j'en suis conscient. Donc, je remercie M.M. Kofi Olomidé, M.Paro. Donc, voilà. Voilà. Un grand merci aussi à Papa Djanana, merci à vous, Aristote Mbouna qui réalise cette émission. Et il y a un concert, là, c'est en exclusivité, mes chers dames, je vous annonce qu'il peut mettre dans 10 minutes. Oui, c'est 12 mars à Kinshasa. Oui. Il y a un concert. Vous annoncez. Il y a un concert à Kinshasa, c'est quoi le 12 ? Le 12 mars. Oui, c'est ça le 12 mars. Lui-même, il connaît la date mieux que moi. Ça va être du long. C'est une exclusivité, voilà. C'est en exclusivité comme toujours. Merci beaucoup, M.Paro Djanana. Merci, merci d'être là. Merci. Et mes félicitations, M.L.A. Merci. Merci beaucoup. Merci. OK. Bye bye, M.Dame. et on vous met cette petite vidéo, le stade de concert exclusif et on se retrouve juste après. Continuez de vous abonner sur Congo Top News Monde et la RTG à Kinshasa. Bye bye. Mesdames, voilà après l'interview exclusive de M.L.Ambassadeur Son Excellence Gims ici à Rouen. Nous sommes à Rouen, Normandie, Seine-Maritime. Voilà, nous allons vous proposer quelques images de son concert ici, c'est la reprise déjà et les 10 et le 9 et les 10 c'est le concert avec section d'assaut ici, même dans cette salle de Zénith de Rouen. Donc voilà, je vais vous montrer ces images rapidement de l'installation de cette salle-là de Zénith de Rouen. Donc voilà, pour vous faire plaisir, pour vous montrer après. Après, bien évidemment, cette interview exclusive avec Megui, M.M.Gui. ne manquez pas, mesdames, cette date du 26 mars et le 29 mars à Paris, fin zone pour les amoureux du foot. Donc ne manquez pas, le match barrage RDC Maroc. Donc nous organisons cet événement pour vous qui aimez le football. ouverture des portes à partir de 14h déjà et venez nombreux, donc ça sera sur cette adresse que nous vous montrons déjà ici. Ne manquez pas vivement Qatar Fan Zone à Paris qui sera présenté par moi-même, nos lits d'emblissage. Donc voilà, Aristote Mbunda peut nous aider avec ces images. Et messieurs et dames, nous vous laissons regarder ça. Merci à Papa Djouna, Tjanana, merci à vous tous. Suivons ces images et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Ça c'est un truc de dingue, vous aurez pu vous faire rembourser, vous aurez pu changer vos plans, mais vous êtes là, c'est un truc de fou. Bonsoir. Alors ça a été le concert de Maggie ? Oui, c'était super, franchement incroyable, les couleurs, les lumières, Maître Gims tout simplement, sa voix incroyable, incroyable. C'est le retour quoi. Comment ? C'est le retour. Le retour, après deux ans. Ok. Un mot, vite fait. Voilà. Je suis trop timide. Non, c'était trop bien, franchement incroyable. Merci d'être venue à Rouen. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Un petit mot ? Ben c'était génial. Voilà, dis un petit coucou à Gims. Ben coucou. Tu l'aimes bien ? Oui, depuis longtemps. Merci. Ok. Messieurs, dames, comprenez que nous sommes à Rouen, après les concerts de Megiwara, monsieur l'ambassadeur, Gims, ici à Rouen, regardez vous-même, c'est incroyable, messieurs, dames. Derrière moi, vous voyez, les images inédites, ici à Rouen, il n'y a rien à commenter. On est ensemble, c'est le vote, Moli Tamboulissage. Alors, nous voulons vous montrer ces images, pourquoi pas chez nous, pourquoi pas à Kinshasa. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un petit mot pour Gims. Vraiment, on s'est très bien régalé. C'est exceptionnel. Vous êtes desquels nationalités ? Guinée. Guinée. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. On s'est très bien régalé, très très bien. Et vous êtes qui vous, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, messieurs, dames, comprenez, nous sommes arrivés à la fin. Voilà. Bonsoir. Un petit mot. C'était trop bien. C'était comment ? C'était trop bien, c'est cool. Merci à vous. Merci, messieurs, dames. Voilà, Maggie, après les concerts. Voilà, on est ensemble dans les comptes du Congo Top News Monde avec le vôtre, Noli Tamboulissage. Merci beaucoup. Merci Aristote Mboda. On est ensemble. Merci à vous tous, chers télésitateurs. Merci à la RTGA, merci à Congo Top News Monde. Merci pour vous. Merci, chers télésitateurs. Merci, on est ensemble. Exceptionnel, messieurs, Voilà messieurs dames, après les concerts de Maître Gims, voilà Harris, exceptionnel. Ici c'est Rouen, exceptionnel messieurs dames, après les concerts de Gims, ici à Rouen. C'est votre Noli Tamoulessa, j'en ai ensemble, merci beaucoup, ça continue messieurs dames, voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette interview spéciale Gims, monsieur l'ambassadeur, excellence monsieur l'ambassadeur Megui, Megui Wara, donc voilà, ici à Rouen, papa Juna, monsieur Juna s'il vous plaît, c'est Juna, c'est le papa de Gims qui est là ce soir à Rouen pour honorer et son excellence, monsieur l'ambassadeur, n'y n'a pas vu qu'on va prendre un mois là. Non, 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 on était là, on était là, on peut vivre, voilà. Mais c'est Juna ! Merci, Juna ! Merci, c'est le papa. Monsieur Juna ! Vraiment, c'est le papa, le salutations, voilà. On l'aime bien ici à Rouen, c'est le papa, comprenez ? Oui, en tout cas, je suis au papa, ils sont de la plus amysel, Il y a eu 2 ans d'absence, il y a eu 2 ans d'absence, il y a eu 2 ans d'absence. C'est le papa, il y a eu 2 ans d'absence. Alors, l'interview après l'interview, on a dit qu'il n'y a pas de lobby. Après cette interview, on ne retenit vraiment pas. Non, 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 on a dit qu'il n'y a pas de maître Gims et qu'il n'y a pas d'ambassadeur. Excellence ? Excellence, c'est l'ambassadeur de maître Gims. Monsieur Gims, oui. On a dit qu'il n'y a pas de maître Gims, il n'y a pas de maître Gims. Il n'y a pas de maître Gims, il n'y a pas de maître Gims. Il a tout dit. Alors, il n'y a pas de maître Gims, il a tout dit. Alors, il n'y a pas de maître Gims. Il n'y a pas de maître Gims, il n'y a pas de maître Gims. Il n'y a pas de maître Gims, il n'y a pas de maître Gims. Il n'y a pas de maître Gims, il n'y a pas de maître Gims. C'est ça, ces gens sont là. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Papa Juna Djanana ici à Rouen, messieurs-dames, scène maritime. Voilà, c'est le vôtre Noli Tamblessage. Regardez à l'RTG Award à Kinshasa, également sur Internet, sur Congo Top News Monde et partout. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à l'heure. Voilà, on vous attend là-bas, des petits locaux. Voilà, exceptionnel. Papa Juna Djanana ici à Rouen, messieurs-dames. On s'est dit, papa, et merci à la réalisation d'Aristote Monda, merci à vous tous. Maman Emilie Mzeba, merci à Padadjus d'Angola, merci à Pierre-Lande de Le Silencieux, merci à Tanguy Bride. Mais c'est le bon, 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 c'est le bon. C'est le bon, 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 c'est le bon. Le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. C'est le bon, c'est le bon. Avec JASgCl, on parle du trop, presque en ligne, avec intelligence, avec sa geste, tout ça, pas trop de polemique, ce qui on mélange pas les torchons et les serviettes, hein, nous on est serviettes, on dépend pas des torches. Gossip DRC News Avec Janz Kavou De belles interviews, de belles collaborations, de belles images Parle de Fabregas Le alerte général, abonnez-vous sur Gossip DRC News Gossip DRC News Les bossés, les bossés